Ma question s'adresse au ministre Darmanin. Mayotte agonise. Mayotte qui pleure Mohamadi à Sinani, poignardée en plein cœur cette nuit à Tsingoni, un père de famille, énième victime de la violence aveugle qui ravage notre île. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Je veux vous rappeler ici que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Qui se soucie de notre droit à la sûreté, à la sécurité à Mayotte ? Nous, vos concitoyens, risquons notre vie en allant à l'école, en allant faire nos courses, en allant à l'hôpital, en allant travailler. Nous sommes prisonniers chez nous. Nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie. Quand les cours ne sont pas annulés à cause des émeutes, comme c'est le cas aujourd'hui. Parlons de la liberté de circulation, qui est elle aussi protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. A Mayotte, nous ne circulons plus, ni le jour, ni la nuit, par crainte des embuscades, des bandes violentes, qui ravagent, qui pillent, qui détruisent et incendient des quartiers entiers, qui sèment la mort à coups de machettes. Je vous le dis ici, trop, c'est trop, c'est invivable. Mayotte entame son 22e jour de blocage. L'île est toujours paralysée par le mouvement social légitime qui demande la paix et la sécurité à Mayotte. Mayotte, qui attend votre engagement écrit, quand allez-vous nous répondre ? Quelles mesures prenez-vous pour ramener la paix et la sécurité à Mayotte ? Quand est-ce que les renforts arrivent ? Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. Il y a urgence. Mayotte est en train de mourir. Notre économie est à genoux. Nous n'en pouvons plus.